Musique Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une petite vidéo détaillée sur les prochaines maps PVP Et donc je suis en compagnie de Yoda Hey coucou tout le monde Donc comme Lady vous l'a dit, on vous présente dans cette vidéo les 4 nouvelles maps de PVP Qui sortiront à l'occasion du DLC La Maison des Loups Donc vous aurez ces maps disponibles à partir du 19 mai pour ceux qui achèteront ce DLC Donc on vous présente 4 maps différentes Il y a une map sur Phobos, celle que vous voyez à l'écran qui s'appelle Black Shield Donc bouclier noir sûrement en français Il y aura une map sur Terre par la suite, une map sur Vénus et une map sur Mars Donc la map sur Phobos ressemble énormément au décor de Mars Tout simplement parce que c'est une planète ou une astéroïde, je ne sais pas trop Qui tourne en gravitation autour de Mars Donc voilà on a vraiment un décor similaire avec la planète Mars C'est une très très belle map, franchement je ne sais pas toi Mais moi je trouve que ça a été super agréable de jouer sur cette map Donc même si on n'a pas fait, vous allez le voir au cours de toute cette vidéo On n'a pas vraiment fait énormément de kills, tout simplement parce que déjà on jouait dans un espace restreint Et on jouait contre vraiment des personnes très très fortes Je crois qu'il y avait Dato, Enrage, Cinéma, il y avait NK, il y avait Planète Destiny Dans l'équipe adverse, c'était du 4 contre 4 Et aussi la deuxième raison c'est que je n'avais pas tout mon stuff Voilà, donc en fait si vous voulez, avant de partir, ils nous ont demandé de donner les IDPSN Et en fait on a donné l'IDPSN de Lady Et en fait on n'avait pas tout le stuff, il manquait le Chardon, Morts Rouge Donc ça c'est les armes avec lesquelles on joue le plus en PVP de nous Et c'est vrai que du coup on a beaucoup galéré, on a essayé la Suros On a peut-être changé d'arme, je ne sais plus, moi j'ai essayé la Vision des Confluences Mais franchement, vous allez voir vraiment la qualité du gameplay C'est pas ça, on se fait vraiment défoncer Mais bon le principal c'est de voir à quoi ressemblent les maps Donc sur cette map en fait c'était de la domination comme Lady vous a dit en 4 contre 4 On peut voir que les points sont assez dégagés Donc le point A, B et C Comme d'habitude le point où il y a le plus de combat ça sera le point B Il faut savoir aussi que dans cette partie j'ai été accompagné de deux Italiens il me semble Donc voilà la communication c'est vrai que c'était vraiment compliqué Ce qu'ils me parlent en italien, moi je ne comprenais rien Enfin voilà, c'est pour ça que la qualité du gameplay ne sera pas au rendez-vous Mais le principal c'est au moins de pouvoir voir les maps Vous pouvez voir aussi qu'on est stuffé niveau 34, on a pu améliorer nos équipements Ça c'était plutôt agréable Et puis voilà On peut vous parler un petit peu stratégie quand même Parce que même si on s'est fait un petit peu terrasser sur ces parties de PVP On a pu observer légèrement l'équipe adverse Et c'est vrai qu'ils ont déjà mis en place quelques stratégies au cours de cette map Donc c'est vrai que le meilleur apparemment c'est de dominer au point C Donc nous à chaque fois on a été repoussé au point A c'était assez difficile Sur cette map j'ai bien l'impression que le point C est à favoriser parce qu'il est Encore une fois c'est mon impression beaucoup plus près du point B que le point A Donc en fait quand vous spawnez au point A vous devez retraverser la map comme je suis en train de le faire Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que le point B est assez à découvert Donc c'est vrai que quand vous êtes au point C vous avez juste à traverser des espèces de couloirs Qui sont relativement couverts et c'est beaucoup plus simple Donc les deux points que je vous conseille de prendre sur cette map qui est Phobos C'est vraiment les points C et les points B Voilà et puis il faut dire que vous pouvez voir que le point B est vraiment très découvert Et du coup ça va permettre beaucoup d'enchaîner les ennemis au super Allez on ne vous en montre pas plus On passe sur la deuxième map qui s'appelle Widows Court Qui est sur la terre et celle-là est vraiment magnifique avec les dions Mais vous voyez cette église et tout Quand on arrivait sur cette map Franchement c'était magnifique Tout le monde a crié dans la salle C'était vraiment appréciable Enfin voilà c'est vrai qu'ils essaient beaucoup de changer le décor sur les maps de PVP Et celle-ci vraiment c'est une grosse surprise Énorme surprise Gros gros changement de décor Total changement d'univers Donc c'est vrai que c'est assez surprenant D'ailleurs étrangement ça me faisait penser à une des maps qui est sortie récemment dans Advanse Enfin une map un peu médiévale comme ça Ça m'y a fait légèrement penser C'est un peu dans les ruines En tout cas gros changement de décor On est sur la terre contrairement aux apparences on ne se trouve pas sur Vénus On a vraiment le décor de la terre Et voilà c'est juste une map sublime Mais qui est très très difficile à jouer Puisque les points sont vraiment à couvert Et c'est vraiment assez difficile de tout simplement d'aller capturer les points Puisque si vous avez l'équipe en face qui couvre très bien son point Qui campe les bonnes destinations Vous allez voir que c'est juste très compliqué de récupérer les points Donc voilà encore une fois on n'avait pas le bon Steph Et bref je vous le redis c'est vrai que l'équipe adverse avait tout son stuff Ils ont eu l'occasion de jouer avec leurs persos Donc voilà c'est vrai que ça n'a pas joué à notre avantage en fait Puis il faut dire aussi une chose qui est vraiment Bah moi en fait ça m'a fait bizarre quand je suis arrivé là-bas Quand j'ai pris la manette et tout C'est que je suis habitué à mon petit poste chez moi à jouer tranquillement Et quand je suis arrivé là-bas j'étais complètement perdu La manette de la Play 4 elle était neuve Du coup la mienne elle est un peu usée Je suis habitué à ma manette un petit peu usée Je pense que vous voyez ce que je veux dire Et du coup je jouais avec une manette neuve et tout Au début ça m'a un petit peu perturbé Mais bon c'est pas grave de toute façon On n'était pas là non plus pour faire pour la compétition C'était plus pour découvrir le jeu Vous savez qu'en PVP c'est pas notre point fort On est uniquement en manière de le faire donc voilà Donc vous me voyez actuellement en train de jouer avec la sous-reus On va essayer de faire ce qu'on pouvait au niveau des armes Parce que vraiment je peux vous assurer que le reste des armes N'était pas terrible non plus En fait en ce qui concerne mon personnage Je n'ai malheureusement pas la chance de posséder Ni la mort rouge ni le charbon Alors j'ai le contrat exo mais il n'est pas terminé La mort rouge je l'ai eu au tout au début du jeu Et en fait je l'ai démantelé en pensant que c'était nul Et je le regrette énormément à l'heure d'aujourd'hui Et j'avais je crois même pas d'arme Enfin de troisième arme très très efficace Donc voilà c'est vrai qu'on a galéré au niveau du stuff Mais on a quand même pu vous fournir un gameplay de cette prochaine map PVP Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez aéré Il y a évidemment les ruines médiévales dans lesquelles vous devez sillonner On a un décor vraiment assez sympathique, assez original Et ça je pense que ça va donner un petit peu de renouveau au jeu Voilà donc vous pouvez voir que les points A et B sont à découvert Par contre le point C était dans le clocher de l'église Juste en dessous du clocher de l'église il me semble Donc voilà c'était vraiment le seul point qui était refermé C'est vrai que je pense qu'un gros épice qui rentre sur le point ici Il peut faire vraiment très très mal Voilà donc tout ce qu'il y a en fait C'est que ce côté découvert pour les points ça peut être sympa Mais ça peut être aussi pénalisant si vous avez capturé le point Parce que finalement les ennemis peuvent arriver de n'importe où Donc il faut vraiment avoir quasiment les yeux à 360 degrés Donc ça c'est le petit côté difficile de cette map Ça va vous imposer de jouer différemment Et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié Voilà on se retrouve pour la troisième map Qu'on va vous présenter dans cette vidéo Donc c'est la map Thief's Den Je sais pas ce que ça veut dire Lady Thief's Den c'est je ne sais pas du tout Voilà donc c'est une map sur Venus Vous verrez dans l'info quand elle sortira sur le jeu en français En tout cas toujours est-il que là on a eu un problème avec le Elgato Qui était là-bas Donc c'était pas non plus notre matériel en fait Il nous a mis du matériel à disposition Et je sais pas pourquoi sur les deux dernières maps Il n'y a pas de son Donc voilà je suis vraiment désolé On mettra une petite musique à la place Toujours est-il que cette map franchement moi j'ai eu vraiment mal à m'y adapter C'est vraiment plus resserré, vraiment plus de couloirs Elle est vraiment moins aéré Alors dans cette map je crois que c'est moi qui joue là Je me suis fait mais retourner mais un truc de fou Oui c'est vrai qu'on se passait la manette un coup sur deux Donc du coup moi j'ai pas testé cette map Je pourrais pas vous donner mes impressions En tout cas en mode spectateur En tant que spectateur C'est vrai que je l'ai trouvé assez exigu Beaucoup de couloirs Et voilà ça a peut-être rendu les choses un petit peu difficile Ah oui et une information en fait dans cette map là C'est la première qu'on ait joué des 4 en fait Et je savais pas que je pouvais monter mon stuff au niveau 34 Du coup j'étais encore au niveau 32 Donc vous allez voir que je tombe vraiment très rapidement sous les pas à l'ennemi Enfin bref Toujours est-il que cette map vous voyez c'est assez refermé C'est beaucoup de couloirs comme ça Il y a juste un endroit aéré Où vous allez pouvoir monter sur un vaisseau vex en fait Je pense qu'on va le voir dans le gameplay Sinon c'est vrai que c'est beaucoup de petits couloirs Il y a le point B qui est assez aéré Mais c'est vrai que c'est très compliqué Quand on arrive tous alignés dans un couloir Voilà le vaisseau vex d'ailleurs C'est vrai que c'est très compliqué quand on arrive dans un couloir Voilà souvent on se fait enchaîner à plusieurs Enfin c'est vrai que voilà C'est vrai que dans cette map là Je conseillerais plutôt aux joueurs de vraiment rester au point Et de les conserver les points Plutôt de les protéger Plutôt que d'essayer de rechaîner les couloirs Et de se faire défoncer Enfin voilà Ah moi j'ai observé le gameplay de l'équipe Donc des 4 personnes Donc c'est assez difficile pour vous de les identifier Puisqu'on porte les comptes Alors c'est ça c'est quelque chose que vous allez peut-être pas comprendre Nos comptes sur les comptes Ce sont les noms des personnages des développeurs Mais ce sont les personnages et le stuff des youtubeurs Donc ils ont réussi à faire ça sur un serveur particulier Ça explique d'ailleurs au passage pourquoi Tout ce qu'on a looté n'a pas pu être gardé Ça malheureusement C'est la petite contrepartie négative Et en fait pour avoir observé le jeu des 4 personnes A ce moment là C'est vrai que j'ai noté Qu'il faisait beaucoup d'aller-retour Entre le point A et le point B Ou alors systématiquement entre le point C et le point B A chaque fois qu'il se faisait capturer un point Donc c'était vraiment C'était vraiment sur cette map La meilleure stratégie c'était de faire du A, B Et de rester entre les deux De temporiser De vraiment pas rusher le point C Et au final je crois que vous vous êtes fait retourner Parce que vous avez perdu le point A très rapidement Et donc là on le voit déjà Vous êtes au point C Vous êtes bloqué au point C Donc vraiment je pense que sur cette map Le point A c'est assez stratégique de l'avoir Ouais tout à fait ça se bat Dans la plupart des maps De toute façon les points A et B C'est la grosse stratégie à conserver Souvent c'est des points A et B Qu'il faut conserver Ça fait le plus mal Donc il y a certaines maps Où le point C devient un avantage Comme il y en a une Je ne sais plus le nom Où on spawn Donc c'est sur Vénus en fait Et effectivement celle là C'est intéressant d'avoir le point C C'est une map qu'on connait déjà Que vous jouez Mais effectivement c'est vrai Que la plupart du temps C'est mieux d'avoir le point A Là c'est le cas pour celle-ci Donc au niveau graphisme Bon la map elle est juste magnifique C'est vrai qu'après c'est des couloirs Donc ça c'est peut-être Le petit côté négatif Comme on vous le disait En tout cas voilà Ça reste une très bonne map Moi le décor il me fait penser Un peu auprès de Tarconte etc Un peu à cette façon là Vraiment c'est une bonne map Mais il faut vraiment être Très stratégique dans cette map là On passe à la dernière map Qui s'appelle The Timekeeper Donc une map sur Mars Alors cette map là C'est pareil Je l'ai trouvé très jolie Et vous allez voir dans le gameplay Au point B C'est vraiment mais vraiment Hardcore Il me semble Je ne sais plus si c'est le point B Ou le point A Il y a un des points en fait Où vous êtes en dessous de la map Et ça peut arriver de droite de gauche Et également du dessus en fait Il y a une faille dans le sol Et c'est vraiment hardcore à ce niveau là Je me suis fait retourner un paquet de fois En tout cas voilà Ça reste une très très bonne map Donc c'est vrai que la map Elle est juste magnifique Ça fait plaisir d'avoir un peu de gameplay sur Mars En tout cas moi c'est une planète Que j'aime énormément Donc voilà c'est cool De pouvoir jouer sur cette map Mais effectivement Cette carte en particulier Elle a vraiment été très compliquée Très difficile à gérer Si en face de vous Il y a une équipe organisée Qui a un très bon équipement Vous allez vous faire juste retourner Donc nous on n'était pas préparés On n'est pas des joueurs de PVP Mais très très loin de là On n'a aucune prétention Par rapport au mode PVP On n'est pas du tout fan De ce mode de jeu En fait on joue un petit peu En Iron Banner Quand il y a des événements Ou en Inferno Parce que voilà C'est éventuellement des modes Qui peuvent nous plaire Mais autrement le PVP Ce n'était pas trop notre tasse de thé On commence depuis très peu de temps A s'y mettre A découvrir A apprécier les choses Un petit peu Et voilà On s'est trouvé face à des joueurs Qui je pense sont des adeptes Du mode PVP Et donc effectivement Il y a eu du niveau en face Donc malheureusement Comme on vous l'a dit Tout au long de cette vidéo Ce ne sera pas du gameplay au niveau Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que ça peut vous permettre D'apprécier au moins Les graphismes de la map La façon dont les lieux sont configurés Et là on voit très bien Qu'encore une fois On se trouve sur une map Assez étroite Avec encore une fois Beaucoup de couleurs Et il faut finalement Avoir les yeux partout Oui même il y a des murs de lave Et tout moi j'ai vraiment apprécié D'ailleurs tiens Lady Je voulais savoir Quel est ton ressenti Par rapport à ces 4 maps Comment toi tu les trouves Ce que tu penses Du travail de Bungie Par rapport à ces 4 maps Graphiquement déjà Il n'y a rien à dire Elles sont juste magnifiques On est dans la lignée Du Destiny Du Bungie Enfin c'est vraiment Ils sont fidèles à leur genre Sauf peut-être pour la Widow Skirt La map sur Terre Qui est un petit peu spéciale Mais je trouve que ça fait du bien De manière générale Les 4 maps Moi je pense que ça fait Un coup de fraîcheur Ça va faire du bien D'avoir du nouveau contenu Ça plus beaucoup d'autres infos Qu'on ne peut pas vous donner Pour le moment En tout cas ce qui est sûr C'est que ce DLC au final Je le trouve assez complet Et je trouve qu'il se vaut Carrément en fait Moi j'ai trouvé vraiment Qu'ils ont fait un énorme travail Au niveau des maps de PVP Parce que c'est vrai En PVP Moi je vous le dis Je suis qu'un joueur J'ai tendance à rager Surtout après les titans Etc Et j'ai trouvé qu'au niveau De ces maps Elles étaient très différentes Dans la manière de jouer Enfin même sinon On s'est fait beaucoup défoncer C'est vrai qu'il faut jouer différemment Et c'est ça que j'ai apprécié C'est qu'il va falloir adapter Son style de jeu Par rapport aux différentes maps Ou les stratégies Et voilà J'ai vraiment trouvé ça intéressant Les maps sont magnifiques Très bien designées Vous voyez Il y a des failles rondes Et tout Enfin j'ai vraiment adoré Essayer ce genre de jeu Vous allez pouvoir voir aussi Dans les vidéos qui sortent ce soir Qu'il y a aussi L'événement d'Osiris L'événement d'Osiris Qui je trouve est parfait aussi Pour ceux qui jouent en PVP Il y a la baillard de fer Désormais vous aurez aussi L'événement d'Osiris Et voilà L'événement d'Osiris C'est juste une merveille Il y a vraiment Du loot extraordinaire A récupérer dans ce mode de jeu Et ça fait plaisir Un vrai vent de fraîcheur Donc c'est vraiment De très belles initiatives De la part de Bungie En tout cas moi je trouve Que ça se vaut Après je vais pas trop Venter les mérites Et trop donner mon avis Parce que sinon Certaines personnes Vont encore dire Que voilà On a un parti pris Pour Bungie Or pas du tout C'est vraiment sincère Je trouve vraiment Que voilà Que ça se vaut Donc voilà J'espère que vous allez Apprécier à votre tour Ces maps PVP Et que ce nouveau DLC Vous fera plaisir Voilà C'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous a plu Malgré la médiocrité De notre niveau en PVP En tout cas On vous laisse les potes On vous dit à très bientôt Et gros bisous tout le monde Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501